Et voici le numéro 20, le sculptural imposant, Falco, qui a donné deux gagnants de groupe 1 en 2015. Alors il a donné un gagnant de groupe 1 en Angleterre, il s'agit de Pisenko qui a remporté le Triumph for Doll sur l'hippodrome de Cheltenham pendant le festival. Alors ça c'est très très important, on parlait tout à l'heure de nos acheteurs anglais et irlandais, il tombe complètement fou quand il voit un gagnant à Cheltenham. Mais en plus de cela, Falco a donné une gagnante de groupe 1 en plat en France. Et ça c'est très 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 rare d'avoir ici dans notre région au Grand Ouest des étalons pairs de gagnants de groupe 1 en plat en France, ou en Irlande ou en Angleterre, enfin en tout cas dans les grands grands pays de course européens. Vous avez la chance d'en avoir un ici, il s'agit de Falco, fils de Pivotal. Il fut le premier d'ailleurs avant Siyuni, fils de Pivotal, à faire la monte en France. La mère par un Brian Lodd, un chef de race américain, issu d'une grande origine qui nous vient des souches Rothschild, même si ce cheval a été élevé par la famille Vertemer et dont il a défendu les couleurs. Ensuite lorsqu'il s'est imposé dans la poule d'essai des Poulains, Falco fait la monte à 2500 euros au Aja du Grand Chenet chez Christophe Berthelot. La famille escaettante est sublime et vous mettez la rue des fios de Jastron nécessaire de démonire. Alors vous voulez qu'à la maison à votre nom en break? La maison væreuse de la maison. Donc, je vais vous re非常 juntos. La maison attendez la maison de Jastronisseur.